Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais résoudre le 13x13, plus un kiff personnel pour moi de faire une résolution filmée, je ne pense pas que c'est très agréable à regarder parce que je ne suis pas un cador en bicube, je ne suis déjà pas très fort sur le 4x4, alors là dessus, je ne sais pas trop, le 9x9 j'ai 40 minutes quand je l'ai fait, le 15x15 j'ai mis 5h10, et mon 11x11 j'avais pas chronométré donc je ne sais pas trop, je pense qu'on va tabler bien sur au moins du 3h, voilà, donc pour ça je fais un coucou, moi j'ai la musique et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 vidéo. Hier j'ai fait les 4 premiers centres blanc, jaune, rouge et bleu. Là je vais terminer les deux centres vert et orange. J'ai mis 1h15 pour faire les 4 centres. Je suis plutôt content. J'aimerais le finir là en un coup et si possible faire ça en moins de deux heures. Donc on va voir ça, toujours pareil, la musique dans les oreilles et on est parti. C'est parti. Ça y est, les centres sont faits en 1h34 pour l'arrangement, pas de quoi on arrête. Deuxièmement, il n'y a pas de règle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, ça y est, la réduction est terminée. Donc là, c'est un 3x3, c'est facile. J'ai fait une bête erreur sur une formule de parité pour switcher et flipper deux arêtes. Ce qui me fait perdre bien cinq minutes. Mais bon, du coup, même si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas réussi à faire en moins de deux heures. Mais bon, on va quand même le terminer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, 2h10. Super cube, hyper agréable. Vraiment, je conseille pour tous les collectionneurs, si vous avez un peu le moyen, résoudre un 13x13 dans sa vie, c'est hyper fun. Voilà, j'espère que vous avez réussi à regarder la vidéo en entier et je vous souhaite une bonne journée. C'est parti.